salut les wheeler pro alors comme promis dans la vidéo review de la charmane je vous mets le lien ici si vous l'avez pas encore vu on va vous parler maintenant des améliorations effectuées sur cette charmane pour l'étanchéité allons-y c'est parti donc au niveau des panneaux on a déjà pu voir tout à l'heure que vous avez une rainure tout du long ici et la partie mâle qui vient se casserait dedans au niveau du panneau pour améliorer encore l'étanchéité nous je mets en place un joint en mousse de silicone alors ça se trouve sur aliexpress donc là c'est du diamètre 1,5 mm je vous mets le lien en description donc l'objectif c'est de le mettre au fond de la rainure tout du long donc pour la première moitié et afin de tenir ce joint lorsqu'on manipule le panneau j'ai utilisé une colle patex ni clown ni vis démontable que j'ai trouvé en gsb donc grande surface de bricolage donc l'idée c'est de mettre la colle au fond de la rainure de venir positionner le joint dans cette même rainure et ensuite pendant une heure ou deux de mettre le panneau tout en mettant les vis pour que ça appuie bien sur le joint et la colle au bout d'une heure ou deux j'enlève le panneau et j'enlève le petit surplus de colle qui peut y avoir c'est vraiment une colle démontable très facile il n'y a pas de traces c'est assez juste pour maintenir le joint au fond de la rainure ce n'est pas fait pour tenir de manière définitive ça se décolle ça s'enlève très facilement donc vous pouvez le voir ici j'ai déjà fait ce que cette pointe ici donc l'objectif est de faire les deux panneaux et ainsi que le capot le tour du capot supérieur alors une autre amélioration pour l'étanchéité ça concerne l'écran alors vous avez une partie d'origine qui est collée sur le capot supérieur mais qui a tendance à se décoller assez facilement donc au niveau des coins par exemple ça se décollait déjà donc l'idée a été de mettre en place du ruban adhésif transparent pour couvrir la jonction entre la partie collée déjà et le capot supérieur donc pour réaliser ça j'ai utilisé du ruban adhésif de répare bâches donc ça colle très très bien donc je vous mets le lien dans description que j'ai trouvé sur amazon là c'est 10 cm de large pour pouvoir déborder un peu de chaque côté donc pour réaliser ça je me suis d'abord fait un gabarit donc l'idée c'était de ne pas couvrir l'écran pour pouvoir avoir toujours une bonne visibilité une bonne visibilité des informations et de ne pas couvrir les boutons du fait qu'ils sont bombés pas forcément évident à coller correctement à ce niveau là donc découper dedans et ensuite positionner le ruban adhésif à la bonne place donc ensuite dans les ce qui restera à voir c'est comment comment est étanchéisé au mieux au niveau de ces barres de trolley actuellement j'ai pas trop d'idées encore donc ça reste à trouver alors concernant les phares et feux de la sherman donc pour le feu arrière donc j'ai démonté il ya deux vis qui tiennent sur la structure et là les quatre vis pour tenir entre les parties du phare que j'ai démonté pour gagner du temps donc les leds sont encore protégés par un capot translucide mais vous voyez il ya aucun joint donc même si ça fait un peu labyrinthe l'eau peut quand même arriver à passer alors pour enlever le et voici donc même principe sans joint juste pour que ce soit plus plus diffus au niveau de la lumière alors là c'est facile à améliorer ben il suffit de faire un joint de silicone autour des diffuseurs et comme ça vous l'aide sont bien protégés donc pour le feu arrière facile à faire mais à faire concernant le phare avant donc là quatre vis que j'ai aussi enlevé là il n'y a pas besoin d'améliorer l'étanchéité parce que vous avez ici un joint qui vient parfaire l'étanchéité donc là pour le phare c'est ok et la partie métallique qui vient vraiment appuyer sur le joint donc pour la partie étanchéité c'est bon je pense qu'on a à peu près fait le tour dernière petite amélioration concerne les vis qui se trouvent ici alors sur les premiers modèles de sherman les tubes étaient juste enfoncés en force donc soit modèle plus récent il ya des vis qui les maintiennent alors vous pouvez voir c'est juste une vis auto taraudeuse qui vient se visser faire un trou et se visser dans le tube alors certains propriétaires de sherman sont déjà signalés qu'ils avaient perdu au moins une vis donc pour éviter ça je préconise de mettre du cafuter donc c'est le même silicone qui est mis pour tenir les tenir les connecteurs sur les cartes mères pour éviter qu'ils se déconnectent avec les vibrations donc là c'est un équivalent je vous mettrai le lien de celui ci et du cafuter sur aliexpress donc il suffit d'en mettre un petit peu dans le trou et de mettre la vis et comme ça vous êtes sûr de pas la perdre normalement devrait pas se dévisser toute seule donc